...de se retrouver autour de la Sainte Parole. Merci encore une fois d'être présent, de porter intérêt à ce que Dieu nous dit dans les Écritures. Et on est toujours dans cette série sur l'Épître de Paul aux Romains. Alors, avant d'aller au texte, nous allons prier. Seigneur Dieu, on est plein de gratitude pour ta présence, Seigneur. Que serait-il passé si tu n'étais pas fait connaître à nous? Comment pourrions-nous vivre? Comment pourrions-nous être sauvés? Comment pourrions-nous te connaître? Mais Seigneur, il t'a plu de te révéler, de manifester ta présence et de faire connaître ton plan, en particulier le moyen d'être sauvé. Mais aussi tout le plan pour ta création qui va passer éventuellement dans la phase de renouvellement. et Seigneur, c'est un merveilleux plan. Seigneur, on est reconnaissant, on te prie de nous faire grandir par ta parole, Seigneur Dieu. Que nous puissions mieux te connaître pour mieux te servir. Amen. Alors, la dernière fois, on avait commencé le verset 7, excusez-moi, le verset 7 du premier chapitre que nous allons relire, qui dit, « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelez à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Paul, on était rendu à la fin de ce verset, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, Paul débute presque toutes ses épites, enfin, il introduit presque toutes ses épites par les souhaits de grâce et de paix, et il les termine souvent par ses mêmes souhaits, la grâce et la paix. Et c'est intéressant parce que ça a toute une portée. La grâce, c'est cette miséricorde non méritée que Dieu éprouve pour ses enfants. Et plus qu'éprouver, c'est que la grâce de Dieu, elle est active. Il n'y a pas de grâce sans action de grâce, sans action qui correspond à cette grâce-là. Et de cette grâce, cette disposition favorable que Dieu prend envers nous, de là jaillissent toutes les bénédictions. Et le reste de l'épite va nous montrer que c'est en Jésus-Christ que cette grâce est manifestée. Et c'est en vertu de cette grâce que nous recevons la paix. La grâce et la paix sont indissociables. Ceux à qui Dieu fait grâce sont réconciliés avec Dieu et reçoivent la paix. D'ailleurs, chez les Juifs, la grâce et la paix renferment l'ensemble des bénédictions de Dieu. Et on va lire ce qu'on appelle la bénédiction Aaronique, c'est-à-dire de Aaron, le frère de Moïse. Alors, je vais lire Nombre 6 à partir du verset 22. « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. » Alors, on a le Dieu ici, grâce et paix. « C'est ainsi, verset 27, qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Donc, Dieu veut bénir son peuple. Et sous l'Ancienne Alliance, c'était à travers le ministère d'Aaron et de ses descendants, de ses fils. Et c'était la manière par laquelle on priait pour que Dieu fasse du bien. Bénir, ça veut dire faire du bien. Et donc, quand Paul souhaite la grâce et la paix, c'est une formule, une formulation pour souhaiter aux frères et sœurs toutes les bénédictions que Dieu veut déverser. Et Paul ne manque pas de souligner que la grâce et la paix proviennent de Dieu lui-même, avec la mention de Jésus-Christ. C'est par son Fils Jésus-Christ que Dieu nous bénit. Et on voit que Paul place ses exhortations et son enseignement, je dirais, en sandwich entre ses vœux pastoraux. C'est-à-dire qu'au début de la plupart de ses épîtres, on retrouve cette prière de grâce et de paix. Et à la fin de ses épîtres aussi. Et entre ces deux pôles, là, il va exhorter les croyants. C'est important pour Paul que ses lecteurs sachent que ce qu'ils souhaitent pour eux, ce n'est pas de les écraser par ses exhortations, ce n'est pas de les décourager. Au contraire, ce que Paul souhaitait le plus, c'était que les chrétiens vivent et reçoivent cette grâce et cette paix. Et je pense que c'est un exemple pour nous, quand on exhorte un frère ou une soeur, il est bien de le rassurer sur nos meilleures intentions à son égard. On ne vient pas avec un sentiment de supériorité ou pour écraser. Et ça nous conduit à la péricope suivante. Une péricope, c'est un bloc de versets qui forme une unité. Ça peut être une parabole, ça peut être un terme qui est développé. Et là, la prochaine péricope est constituée des versets 8 à 17. Et là, Paul va dévoiler certains éléments des rapports entre le chrétien de Rome et l'apôtre lui-même. Et on va découvrir que Paul n'est pas un homme insensible qui obéit froidement à des préceptes. Donc, Paul fait preuve des sentiments les plus fraternels et même pour ses chrétiens qu'il ne connaissait pas. Parfois, on a l'impression que Paul est un homme froid, d'une doctrine froide ou insensible. Mais Paul avait vraiment un cœur pastorale. Au verset 8, il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alors, on va aller à la péricope au complet jusqu'au verset 17. Excusez-moi. « Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, de l'homme au vide, désire de vous annoncer l'évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, Paul ici va s'adresser aux chrétiens de Rome particulièrement, c'est-à-dire qu'il ne parlera pas juste à eux, mais il va parler d'eux. Alors, le verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Frères et sœurs, c'est la seule réponse logique à la grâce et à la paix qui sont accordées, c'est l'action de grâce. Paul est en action de grâce devant Dieu. Et Paul était tourné vers les autres, et Paul rendait grâce à Dieu, pas juste pour ce qui se passait dans sa vie, mais aussi dans la vie de ses frères et sœurs. C'est une seule cause, on est un corps, et on doit se réjouir autant des bénédictions que nos frères et sœurs reçoivent, de leur progression, que de ce qui se passe dans notre propre vie. Donc, l'action de grâce de Paul, c'est la foi des chrétiens de Rome, renommée dans le monde entier. Paul ne s'intéresse pas seulement aux fruits de son ministère, il se réjouit au temps de l'œuvre à laquelle il n'a pas pris part. Paul n'avait pas encore pris part à l'œuvre à Rome. Paul n'avait jamais visité Rome avant la rédaction de cet épître. On croit qu'il l'a probablement fait plus tard, mais jusqu'à là, non. Et c'est un exemple pour nous, les pasteurs et les dirigeants d'Église. On se réjouit souvent plus de la croissance de notre Église que de la croissance d'une autre Église. Et on devrait se réjouir pour tout ce qui se passe dans le monde, pour la progression de l'Évangile. Présentement, en 2020, l'Évangile progresse, par exemple, beaucoup plus dans des pays comme la Chine, la Hongrie, la Corée du Sud, peut-être d'autres pays. Puis, en Occident, c'est un peu moins fructueux. Mais on doit se réjouir parce que l'œuvre de Dieu avance. Et c'était difficile pour les chrétiens de Rome, parce que dans cette ville, c'est une ville d'immoralité, d'idolâtrie, mais leur persévérance a été un témoignage dans le monde entier, c'est-à-dire dans l'Empire, un témoignage de persévérance. Ici, on voit que le monde entier ne désigne pas l'ensemble de l'humanité, ni l'ensemble de la planète. C'était le monde connu. Leur foi était renommée dans le monde entier. Je n'ai pas l'impression que les Incas et les Mayas avaient reçu un rapport de ce qui se passait dans l'Église de Rome. Le monde entier, à l'époque, je vous le répète, c'est le monde connu, et particulièrement l'Empire. Au verset 9, Paul dit « Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'Évangile de son Fils, mes témoignages que je fais mention de vous, toujours. » Et d'abord, c'est une belle expression, « Dieu que je sers dans mon esprit », on pourrait traduire « Dieu à qui j'aurai un culte en mon esprit ». Parce que le mot traduit par « servir » ou « Dieu que je sers », en grec, c'est le verbe « latreau » qui a donné en français « latrie », qu'on retrouve dans « idolâtrie » et « mariolâtrie ». Alors, c'est donc un service cultuel, c'est un service de celui qui est voué complètement à Dieu qu'il sent. Et ça nous montre que rendre un culte à Dieu, c'est pas juste être présent à l'Église le dimanche matin, mais toute notre vie doit être un culte à Dieu. Et donc, une offrande à Dieu, ça doit être caractérisé par la consécration. Et le service, peu importe quel service on fait, on n'est pas là pour se valoriser, pour chercher sa progression, son avancement, mais vraiment pour servir Dieu de façon détachée. Donc, il y a toute une disposition du cœur. On est à une époque où on met beaucoup plus l'emphase sur les actions que la disposition de ces actions-là. Et Paul nous exhorte à, en tout cas, nous donne l'exemple ici de servir Dieu dans son esprit. C'est Dieu qu'on sert et on le sert de toute notre intériorité. Jean Calvin comprenait cette mention comme un service accompagné d'une sincère dévotion du cœur. Donc, verset 10, « Dieu m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Prier pour nos frères et sœurs fait partie du service pour Dieu. » Le chrétien n'a pas besoin d'attendre un poste officiel ni un titre reconnu. Déjà, prier les uns pour les autres s'inscrit dans le service pour Dieu. Et il ajoute, « Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. » Ce qui confirme, et ça va revenir dans quelques versets, ce qui confirme que Paul n'était jamais allé à Rome. Il demande d'avoir enfin, « Dieu voulant, une occasion favorable d'aller visiter les chrétiens de Rome. » Verset 11, « Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affirmés. » D'abord, « quelques dons spirituels », c'est au singulier. Et ça n'implique pas nécessairement les dons charismatiques. Ce serait particulier que Paul ait voulu se rendre à Rome pour communiquer juste un don charismatique. Non, ici, il semble que le mot « dons », c'est le mot « charismata » ou « charisma », je ne me rappelle pas, les deux existent. Ça signifie plutôt une grâce. Le mot « grâce », c'est de ma famille, « charisme ». Il veut communiquer, je pense que Sommard traduit par des biens, des bienfaits spirituels. Alors, c'est plutôt le sens ici. Verset 12, « Ou plutôt afin que chez vous nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Alors, ce n'est pas la première fois, ou ce n'est pas la dernière fois, dépendamment de quand est-ce que Paul avait écrit l'autre texte, où Paul dit une chose, puis il dit « mais plutôt ». Il dit « j'ai saisi Jésus-Christ, mais plutôt j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Ce n'est pas qu'il s'est trompé, puis qu'il revient. C'est plutôt qu'il veut faire ressortir que, oui, il a saisi Jésus-Christ, mais d'abord, on pourrait même traduire, mais surtout qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Ici, quand il dit « ou plutôt afin que chez vous nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi, c'est surtout ça, qu'on soit encouragés ensemble. » Et ceux qui veulent servir le Seigneur, peu importe dans quel ministère, doivent reconnaître qu'ils ont autant besoin de ses frères et soeurs pour être encouragés, pour être édifiés dans leur foi, que ses frères et soeurs ont besoin d'eux. Une personne qui croit que l'Église a besoin d'elle, mais si cette personne-là ne voit pas son besoin de l'Église, eh bien, il y a quelque chose qui est mal compris. Alors, Paul veut aussi être encouragé qu'il veut encourager. Il veut recevoir comme il veut donner. Et c'est très normal, c'est pas égoïste, c'est normal, c'est comme ça que Dieu a voulu que la vie du corps se passe. Au verset 13, il dit « Je ne veux pas que vous ignoriez, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Paul utilise une figure de rhétorique appelée « litot » et qui consiste à utiliser une double négation. Il aurait pu dire « Je veux que vous sachiez ». Au lieu de cela, il dit littéralement « Je ne veux pas que vous soyez sans savoir ». Deux négations. Et cette formule est utilisée pour mettre une enfance sur l'importance de savoir. Paul aime aussi appeler les chrétiens des frères. On retrouve le mot 18 fois dans le romain et 127 fois dans les lettres de Paul. Et le mot implique une relation entre les chrétiens, incluant celui qu'ils l'utilisent, et une appartenance commune. C'est toute la richesse de dire « On est une seule famille ». Et pour un ancien pharisien, on sait que les pharisiens méprisaient tout ce qui ne s'appelait pas « juif », soumis à la loi, le fait d'appeler « frères », une communauté dans laquelle il y avait surtout des non-juifs, indique la transformation chez Paul. Et nous sommes frères parce que nous avons le même Père. Et ce verset aussi nous atteste que l'église de Rome n'a pas été fondée par Paul, puisqu'il affirme avoir été empêché jusqu'à ce jour de les visiter. Alors, Paul a écrit cette épée tout à l'heure qu'il était dans son troisième voyage missionnaire. Et possible ou probable qu'il a souhaité à chaque voyage se rendre à Rome, mais il en a été empêché. Pourquoi Rome? C'était le cœur de l'Empire. Au chapitre 15, versets 18 à 22, nous avons la raison de cet empêchement. « Je vais vous lire, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait par moi pour amener les païens à l'obéissance, en parole et en œuvre, par la puissance de l'Esprit. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abandonné en répandu l'évangile du Christ. Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas partir sur le fondement d'autrui, mais selon ce qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. « C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. » Verset 22. Alors, Paul explique ici qu'il s'est fait un point d'honneur, verset 20, d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, alors qu'à Rome, l'Église était déjà fondée. Donc, Paul était poussé à se rendre là où l'évangile n'avait pas été prêché. Et on peut le comprendre, Paul avait ce feu que ceux qui n'ont pas entendu l'évangile puissent l'entendre. Excusez-moi. Et le fruit que Paul mentionne, c'est fort probablement l'œuvre de Dieu parmi les croyants, la croissance, la sanctification, l'éducation, etc. Il mentionne aussi au verset 11 à 13 son intention de rencontrer l'Église de Rome pour les affirmer et être à son tour. Alors, si on accepte que l'Église de Rome est née des suites de la Pentecôte, comme on l'a vu au premier cours, et en se basant sur Acte 2, 10, où on voit qu'il y a des Juifs qui venaient de Rome et sont repartis convertis, bien, il se serait écoulé quand même 26 ou 27 ans entre la fondation de l'Église et la rédaction de l'Épître. C'est donc une Église qui entrait dans sa deuxième génération, une Église avec une certaine maturité, et cette Église n'avait pas encore été visitée par un apôtre. Alors, on peut apprécier la patience des chrétiens de Rome qui ont persévéré, même si aucun apôtre n'avait pu les visiter. Verset 14, Paul dit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Alors, l'expression « grecque et barbare » était la façon grecque de diviser le monde. Il y a nous, les Grecs, donc ceux de l'Empire, et les autres sont des barbares. Les Grecs étaient méprisés par les Juifs. C'était difficile déjà pour les Juifs d'accepter que les Gréco-Romains soient incorporés au peuple de Dieu. J'ai déjà parlé sur Pierre qui a eu vraiment de la difficulté avec cette idée. Et pour leur part, les barbares étaient méprisés cette fois par les Juifs et par les Gréco-Romains. Pas pour les mêmes raisons. Les Juifs, c'était pour des prétentions religieuses. Nous, on méprise les Grecs et les barbares parce que ce sont des païens, des impœurs. Et les Gréco-Romains méprisaient les barbares en disant qu'ils n'ont pas de culture. La culture gréco-romaine, elle est légendaire. Et leur langue était inintelligible aux yeux des Gréco-Romains. Dans le Corinthien 14, verset 11, Paul dit « Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare. » Il enseigne sur les langues. « Je serai un barbare pour celui qui le parle et celui qui le parle sera un barbare pour moi. » Donc, le verset 14 de Romain 1 présente ce qu'on appelle un parallélisme synonymique très fréquent dans la littérature hébraïque. Et dans un parallélisme synonymique, la deuxième partie reprend la première sous une autre formulation, parfois pour peut-être ajouter un détail, une information. Donc, la deuxième partie, c'est aux savants et aux ignorants. Et ça vient préciser la première partie aux Grecs et aux barbares. Donc, Grecs correspond à savants, parallélisme synonymique, et barbares correspond à ignorants. Ça nous montre que l'Église est appelée à annoncer l'Évangile sans distinction de classe sociale ou de classe culturelle. En fait, il n'y a jamais une raison qui fait qu'on devrait s'abstener de présenter l'Évangile, surtout à quelqu'un qui ne l'a jamais entendu. Et le verset 15, « De là, mon vif désire de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à rendre. » Donc, vous faites partie du monde gréco-romain. Donc, vous êtes dans une des deux catégories. Et Paul dit que le fait qu'il y ait ce désir-là, bien, ça vient dans son ministère qu'il se doit aux Grecs comme aux barbares. Mais pourquoi annoncer l'Évangile à des croyants? Pourquoi il dit, « De là, mon vif désire de vous annoncer l'Évangile? » Eh bien, souvent, on résume l'Évangile à Jean 3, 16, ou aux quatre pas vers le ciel, pour ceux qui ont connu ces petits traités. Mais l'Évangile est tellement plus que le message qui mène à la conversion. L'Évangile, c'est l'annonce de tout le plan de Dieu qui est accompli par Dieu en son Fils. De l'élection jusqu'à la glorification. L'Évangile est l'œuvre de Dieu qui a élu quelqu'un, qui l'appelle, qui le justifie, qui le sanctifie, qui le glorifie, ce qui sera développé au chapitre 8, verset 30. Tout ça par l'œuvre de son Fils à la croix et par l'action de son Saint-Esprit dans chacun de ses enfants, de ceux qui le sauvent. Donc, annoncer l'Évangile, c'est beaucoup plus que ce que nous appelons l'évangélisation. On souhaite que la personne s'avance ou qu'elle prononce une prière de repentance. Je ne suis pas friand de ces pratiques-là, je ne vous cacherai pas. Mais c'est tellement plus que de dire « reçois Jésus » ou « accepte Jésus ». L'Évangile, c'est l'Évangile du royaume. Lorsque Paul enseigne sur les valeurs chrétiennes, l'importance de bien assumer ses responsabilités familiales, ses responsabilités d'Église sur la prière, ce sont tant de sujets pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Ça concerne notre vie dans le royaume. Et puisque c'est la bonne nouvelle du royaume, c'est le royaume, cette bonne nouvelle inclut tous les valeurs. Quand Paul dit à Timothée que les écrits peuvent le rendre sage à salut, Timothée était déjà sauvé. Ce n'est pas dans le but qui rentre dans le salut, c'est dans le but qui vive le salut, la bonne nouvelle du royaume. Donc, c'est beaucoup plus que d'éviter l'enfer. Il y a toute la transformation du croyant, l'éthique de Dieu, la vie d'Église avec sa mission. Tout cela fait partie de l'Évangile. Tout ce que le chrétien est appelé à vivre s'inscrit dans l'appartenance au royaume de Dieu et doit être annoncé dans l'Évangile du royaume. Alors, on doit rendre grâce au Seigneur pour notre appartenance à son royaume. Nous sommes appelés les fils du royaume. Nous avons un roi, un royaume, un roi, et dont nous avons l'immense privilège de servir. Frères et sœurs, on va prier avant de se laisser. Père Éternel, on est instruit par ta parole. On est restauré, relevé, corrigé. Et Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu prendre ensemble. Je te prie pour tous ceux qui écoutent, qui sont devant leur écran, que tu puisses les bénir, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous donner de te servir d'un cœur voué et dévoué. qu'on puisse comprendre de plus en plus et de mieux en mieux ce qu'est cet évangile du royaume, ce glorieux évangile. Au point où Paul dit, et ce sera dans notre prochaine vidéo, qu'il n'a pas honte de l'évangile. Seigneur, merci et merci encore. Amen. Alors voilà, merci de votre attention, merci de votre intérêt pour les Écritures et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501